Aujourd'hui nous allons voir comment faire une recette de sauce burger maison. Bonjour c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Tout d'abord, voici la liste des ingrédients. Alors il te faudra tout d'abord du ketchup et de la mayonnaise. Pour cela, je t'ai mis encore pas dans la description les vidéos que j'ai faites à ce sujet pour ces deux recettes. Elles ne te prendront que 5 minutes chacune, ça te permettra d'éviter de la consommation de produits qui proviennent du commerce. Alors en termes d'équivalence, pour une cuillère à soupe de ketchup, tu auras besoin de 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Tu auras besoin d'un petit oignon, d'une petite échalote et bien sûr on coupe en fines lamelles des cornichons. Si jamais tu ne trouves que des gros, n'hésite pas à les couper le plus finement possible. Pour le goût, on ajoute un brin de persil frais et de ciboulette. Ensuite on viendra ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et pour terminer, une pincée de paprika où tu peux également mettre de la rissa. A partir de là, ça va être très simple. Tu vas émincer le plus finement possible ton oignon, ton échalote. Tu feras la même chose avec ton persil et ta ciboulette. Une fois que c'est fait, tu prends un bol, tu vas mélanger ta mayonnaise, ton ketchup et tout ce que tu viens d'émincer. Et tu termines par mettre les ingrédients qu'il te reste, le vinaigre, le paprika ou la rissa, ce dont tu as choisi. Et donc là, tu vas déjà obtenir une bonne texture. A partir de là, n'hésite pas à goûter pour savoir si justement il y a assez de goût. Si jamais ça manque un petit peu de sel, bien sûr tu en ajoutes. Quand tu vas te référer à la recette du ketchup, tu vas t'apercevoir que selon la variété de la tomate, c'est possible qu'elle soit plus acide. Nous, ce qu'on recherche dans cette sauce, c'est qu'elle ait un goût sucré. Donc on va essayer au maximum de casser cette acidité. Donc là, c'est pareil, n'hésite pas à rajouter un petit peu de sucre si jamais tu t'aperçois que la sauce est encore un petit peu trop aigre. Tu t'aperçois que la texture est bonne. Par contre, bien sûr, il y a plein de morceaux dedans. Si jamais cela te gêne, n'hésite pas à mixer le tout pour avoir une sauce la plus onctueuse possible. Personnellement, moi je la garde régulièrement sous cette forme-là. Ça me permet de donner aussi des textures dans ma sauce. Ce que je fais régulièrement, c'est que je prépare cette sauce quelques heures avant de faire mes burgers maison. Tu peux maintenant te faire plaisir avec cette nouvelle sauce. Bien sûr, tu n'es pas obligé de l'utiliser que pour les hamburgers. C'est une sauce qui se prête vraiment partout et en plus, on a utilisé que des bons ingrédients. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la partager, d'aimer la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.